bonjour bonjour et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite capsule par rapport à la purge à l'huile de ricin puisque j'en ai parlé hier dans une vidéo et que j'ai eu des questions à ce sujet je vais vous répondre ici par ce biais ce sera plus simple alors juste avant de vous expliquer ce que c'est etc je vais faire une petite parenthèse naturelle pour la simple et bonne raison c'est que si j'ai parlé de la purge à l'huile de ricin c'est parce que je l'ai pratiqué et qu'elle me convient bien elle convient à mon tempérament si vous voulez en naturopathie il y a deux types de tempérament il y a les gens dit respiratoire qui sont plutôt dans la rétractation c'est à dire qu'au niveau du tronc la cage thoracique on va dire prédomine et on va dire les deux tiers donc on a une petite capacité digestive et souvent on est entre guillemets moins minéralisé c'est à dire que quand le corps est acidifié si on s'apporte pas suffisamment de minéraux etc dans notre alimentation par exemple qu'on fait passer d'activités physiques un pour désacidifier le corps ça va aller taper dans les chairs dans les os etc c'est à dire que le corps va aller se servir où il faut pour trouver ce dont il a besoin et le deuxième type de tempérament c'est des tempéraments qu'on appelle plutôt digestif qui serait plutôt dans la dilatation et où là la cage thoracique est beaucoup plus petite donc il ya beaucoup plus entre guillemets de capacités digestives et ces personnes là généralement sont plus minéralisées donc elles généralement elles ont peut-être plus des des soucis on va dire si vous mangez trop de sel des minéraux plus des sels ça donne généralement des cristaux des personnes par exemple qui sont plus susceptibles de faire des calculs à rénaux voilà ce que je veux dire par là c'est qu'en fonction de son tempérament on va faire plutôt une purge qu'une autre c'est à dire que si on a plutôt un tempérament digestif on va peut-être d'abord faire plutôt une purge saline alors pour ça vous pouvez utiliser du chlorumagène du magnès de saint pélégrino ou du sulfate de magnésiole dit aussi celle d'epsone avant de faire en fait une purge huileuse comme l'huile de ricin pour que si vous voulez ça ça nettoie déjà un petit peu tout ce qui est cristaux un tout ce qui est comment dire au niveau des vertèbres des articulations etc pour que ce soit entre guillemets un peu moins désagréable pour la seconde purge un c'est la huile de ricin quelque part va finaliser nettoyer tout ça la purge à huile de ricin elle est entre guillemets plutôt faite pour nettoyer tout ce qui est colle par exemple moi ce qui me fait défaut entre guillemets c'est tout ce qui est pain pomme de terre pâtes etc un tout ce qui est féculents et ça généralement ça crée ce qu'on appelle des colles c'est à dire qu'on peut avoir tendance à avoir le nez qui coule à cracher à avoir des pertes blanches des choses comme ça donc si c'est votre cas la purge à l'huile de ricin ça peut vraiment être bien parce que justement ça va nettoyer tout ça voilà ce que je voulais dire déjà dans un premier temps et ce dont je suis en train de vous parler c'est suite à une conférence que j'ai eu sur youtube d'irène grosjean qui est vraiment une femme merveilleuse et pleine de bons conseils au niveau justement l'alimentation je vous la recommande j'essaierai de vous trouver le lien aussi la vidéo de la retrouver ce que je l'ai eu l'année dernière et d'où la remettre en lien comme ça vous pourrez aussi avoir d'autres informations sur les autres types de purges c'est un peu long mais franchement c'est super intéressant si vous êtes aussi dans la naturopathie etc je pense que vous y trouverez votre compte parce qu'on on n'en parle pas pour moi forcément assez maintenant si c'est bien votre cas parce que les autres purges si vous voulez je ne les ai pas pratiqués ça ne fait pas partie de mon tempérament donc je trouverais ça un peu déplacé entre guillemets vous donner des conseils moi je préfère vous parler de ce que je connais de ce que j'ai expérimenté donc pour celle là entre guillemets c'est pas bien compliqué maintenant c'est mieux en pratique si vous voulez de pas avoir mangé au moins six heures avant alors vous pouvez la faire en journée vous pouvez le faire le soir et sachant vous n'allez pas manger pendant un moment ça peut être bien entre guillemets de le faire le soir dans tous les cas vraiment faut être au repos chez soi tranquille vous avez passé un moment aussi sur les toilettes moi je sais que j'avais fait je crois j'avais pris vers 18 heures et j'ai dû en finir vers 11 heures de nuit un truc comme ça maintenant on est tous différents on n'a pas forcément les mêmes choses à évacuer en tout cas la même quantité donc déjà voilà première chose on évite d'avoir mangé au moins six heures avant à 12 heures après ça vous faites comme vous voulez mais déjà au moins six heures c'est pas mal un manger entre guillemets ce que vous voulez ça c'est pas forcément hyper gênant pendant la purge en en soi vous ne pourrez pas non plus forcément beaucoup à éviter en tout cas maintenant pour comment dire pour la faire prenez tout simplement un jus de fruits vous n'êtes pas obligé de vous le faire forcément vous même après libre à vous et vous mettez dedans trois à quatre cuillères à soupe d'huile de ricin alors l'huile de ricin pour faire la purge ce qu'il faut c'est une première pression et qu'elle soit bio voilà c'est mieux quand même donc vous prenez votre jus de fruits vous vous mettez cuillères d'huile alors l'huile de ricin franchement ça sent rien maintenant vu que ça va vous purger c'est à dire ça ça va vous provoquer des petits gargouilles dans le ventre un petit peu comme si vous alliez manger un truc voilà qui qui passait pas trop et votre corps va avoir besoin d'éliminer grossièrement ça va vous faire un petit peu un effet gastro si vous voulez c'est pas hyper désagréable moi j'ai trouvé franchement que ça allait je m'attendais à pire mais bon voilà vous êtes prévenu mais voilà comme le corps va savoir que en agurgitant par exemple tel jus de fruits 1 pour ça que c'est bien si vous en faites d'autres à l'avenir de varier aussi les goûts pour que si vous voulez le cerveau n'encre pas le comment dire la saveur 1 avec automatiquement je vais devoir aller aux toilettes et etc ça peut créer un ancrage si vous préférez donc ce qui peut être bien c'est une bouche à l'avenir en fait quand vous buvez votre jus de fruits voire de vous rater la bouche et de prendre un petit peu d'huile essentielle derrière pardon mais bien sûr qui est comment dire buvable que vous pouvez ingérer par la bouche on est d'accord prenez pas n'importe quoi et vous pouvez prendre du citron par exemple il y en a aussi qui prennent de la menthe poivrée faites le si vous le sentez moi personnellement je n'ai pas ressenti le besoin un déjà rien que le fait d'avoir de mettre boucher de nez voilà ça suffit j'ai pas l'impression d'avoir un ancrage pour autant maintenant je vous le dis là donc pas après la purge va se faire tout doucement vous allez sentir que ça gargouille un petit peu puis bah au fur et à mesure vous allez aller au toilette jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien entre guillemets à sortir voilà voilà comment ça va se passer maintenant pour l'après j'ai envie de dire c'est un petit peu comme pour les détox fait par mcdo dans la foulée derrière j'ai déjà vu des gens qui faisaient des détox pendant un mois et qui en même temps enchaînent les barbecues et apéro enfin je veux dire il y a un moment il faut être cohérent vous allez nettoyer toute votre tuyauterie c'est un peu comme un jeûne c'est un jeûne c'est comment dire on va faire plus attention à ce qu'on mange et à ce qu'on réintègre au niveau de l'alimentation là vous n'êtes pas vraiment plus obligé de le faire on va dire de autant si vous préférez maintenant allez-y doucement faites vous peut-être une soupe mangez peut-être une salade enfin des choses qui sont pas très longues ou compliquées à digérer pour votre corps allez-y doucement ça vous empêchera pas après dans le manger par la suite etc mais ce que je veux dire par là c'est que quand on pratique une purge ou une détox le but c'est de nettoyer pas de remettre du sale tout de suite dedans quoi enfin ça serait un peu dommage maintenant culpabilisez pas si vous avez un repas à faire avec des amis etc enfin voilà c'est un conseil libre à vous voilà mais allez-y en douceur quoi soyez doux avec vous-même et soyez doux avec votre corps donc voilà je pense vous avoir tout dit mais voilà si vous voulez encore plus d'informations franchement allez voir les vidéos d'Irene Grandjean c'est vraiment quelqu'un de super par rapport à l'alimentation elle a des livres de recettes aussi qui sont géniales enfin voilà je peux vous dire que ça en tout cas je vous embrasse fort j'espère que ça aura répondu à vos questions et prenez bien soin de vous namasté